Caroline en vacances De bon matin, la monitrice Caroline et ses petits amis montent dans l'autocar. C'est la joie du départ pour le camp des vacances du lac Bleu. A la fin du jour, Caroline et ses amis arrivent au lac Bleu. Filles et garçons les accueillent par une chanson. La directrice, elle, se gratte le menton, car elle attendait des enfants et non des animaux. Qu'à cela ne tienne, ces nouveaux vacanciers seront traités comme les autres. Ils ont l'air si sympathiques. Après une nuit sous la tente, on ne ressent plus la fatigue du voyage. Un plongeon dans le lac, ça réveille. Un bol de chocolat et des croissants croustillants, ça fait du bien. Laissez-moi, crie Boum sous sa barbe de mousse. Youpi a pris toute l'eau de la douche, je n'arrive plus à me rincer. Respirez, toussez, faites ah, tirez la langue, a dit le docteur. Puis il a ajouté, ourson en parfaite santé, au suivant. Si Boum est rassuré, Pitou s'inquiète. Sa langue est-elle bien rose ? Et Bobby, n'a-t-il pas un peu de fièvre ? Mais non. Tous deux se portent comme des charmes et bientôt, ils pourront courir, sauter, jouer tant qu'ils voudront. Vive les vacances ! Boum a perdu ses boutons dans le bois. Pour un peu, il perdrait aussi son pantalon. Kid a marché sur des épines. Il soigne de son mieux ses pattes en doloris. Et Noiru ? Il ne s'est déguisé ni en indien, ni en marajah. Il cache sous ce bandage ses blessures. Tu as été trop curieux, lui dit le petit lion. Et toi, trop distrait, tu as perdu la partie, répond Noiru qui, malgré ses bosses, ne perd pas la tête. Pendant ce temps, leurs amis jouent à Colin Maillard. Je t'ai attrapé, crie Pouf, trop content. Mais qui es-tu ? Pas Youpi, son nez est plus petit. Pas Pipo, son museau est moins gros. Regarde, lui disent ses amis en se tordant de rire. Vite, Pouf, fait tomber son bandeau et pousse un hurlement auquel s'abîme la grosse vache blonde, répond par un meuglement. Soudain, trois coups de sifflet. Il est l'heure de déjeuner. Comme c'est agréable de déjeuner en plein air. Ces spaghettis semblent délicieux. Mais qu'il est difficile de les déguster. On les saisit, ils s'échappent. On les pique, ils se dérobent. On les enroule, ils glissent. Ah oui, c'est tout un art que d'arriver à manger des spaghettis. C'est l'heure de la sieste. Mais personne n'a envie de dormir. Pitou joue un air de guitare. Kid montre à Boum d'amusantes photos de famille. Pipo se fait une beauté. Caroline tend le bout de son nez et oblige ses petits amis à se reposer. Il fait encore trop chaud dehors pour sortir. La bataille de Polochon fait rage. Et en plein été, il neige des flocons de plumes. Mais soudain apparaît la directrice qui s'écrit. Pour vous calmer, allez vous baigner. Mais n'aie pas peur, Noirot, s'exclame Kid. L'eau est trop froide, proteste le chaton. Et j'ai ouvert des bains glacés. Tu le sais bien. C'est le premier plongeon qui coûte, s'écrit Boum. Et zip, il se laisse glisser sur le rocher. À l'eau, il va tomber. Plouf, plouf, plouf. Les plongeons se succèdent, les photographient aussi. Seront-elles réussies ? La nuit est venue. Tout le monde s'est endormi. Tout à coup, un craquement. Un couinement. Et puis des cris, des hurlements. Quelle panique ! Quelle fuite est perdue à cause d'un petit campagnol qui avait envie de se faire de nouveaux amis. En voilà des héros, se moque Caroline. Revenez et tâchez de dormir car demain, nous devons être en forme pour notre grande soirée d'adieu au camp du lac bleu. Camp du lac bleu, grande soirée d'adieu sous le haut patronage de la 111ème directrice. Au programme, Blanche-Neige et les 7 mains. Pièce en un acte et 6 tableaux. Mise en scène et interprétée par le groupe Caroline. Au piano, youpi ! Il fait une nuit, on fait un petit peu.